Je refais la vidéo de l'épisode 3 avec une nouvelle méthode. C'est Kaiser du Discord qui m'a suggéré cette méthode, qui est beaucoup plus pratique, plus rapide et plus précise. Je vais vous la présenter et je lui en remercie une nouvelle fois. On va tout de suite commencer. Vous arrivez sur cette interface, vous cliquez à côté. On va supprimer la caméra, la lumière, également le tube. Nous allons faire un Shift A, Image, Reference. Vous venez récupérer la map colorisée, je l'avais renommée Color Map. Vous arrivez avec ça. Cette map nous servira de map de référence pour détourer notre plan. Nous faisons un CTRL A dessus, All Transforms, ça va la mettre à plat. Ce que nous voulons maintenant, c'est la mettre à la verticale. Toujours en la sélectionnant, vous venez cliquer sur R. Je vais cliquer sur X pour la mettre à la verticale par rapport au X. Et je vais cliquer sur 90. Donc là, elle est bien à la verticale par rapport au X. Quand je clique sur 1, je l'ai de face. Je vais faire un Shift A pour ajouter un plan, lui aussi à la verticale, à l'horizontale, pardon. Lui aussi à plat. J'appuie sur R, X, 90. Il a la verticale. Je le sélectionne toujours. Je vais faire G. Et en appuyant sur Y, je vais pouvoir lock la position de Y pour pouvoir le bouger. Je viens ici le positionner devant la map. J'appuie de nouveau sur 1 pour avoir cette vue-là. Toujours en le sélectionnant, je viens appuyer sur Alt plus Z pour mettre notre plan transparence. Je reviens à droite pour bien cliquer sur notre plan. Puisqu'avec la transparence, on ne voit pas bien s'il est sélectionné ou pas. Une fois sélectionné, j'appuie sur Z pour le rescale. Et le scale a la même dimension que notre map. Une fois que c'est fait, j'appuie sur la touche Tab pour passer à gauche de Object Mode à Edit Mode. Et j'appuie sur la touche K pour utiliser le couteau. Sinon, vous pouvez le retrouver à cet endroit-là, à gauche. Avec la molette, je zoome. En cliquant sur la molette plus Shift, je peux me déplacer. Et l'objectif, ça va être de couper tous les contours de la carte ainsi que ses régions. Donc, vérifiez bien que vous avez bien sélectionné le plan. Et à chaque fois que vous voulez faire une coupe, vous cliquez sur le bouton de votre souris. Donc là, je coupe, je clique, je clique, je me déplace, je clique, et ainsi de suite. Et une fois que vous arrivez à votre point de départ, ici, ici, vous appuyez sur Entrée. Donc, ça confirme votre coupe. Et de nouveau, vous appuyez sur K pour reprendre le couteau. Et là, on va découper l'intérieur des régions. Voilà. Si jamais vous avez des points que vous voulez repositionner parce que vous n'avez pas été assez précis, vous venez avec votre souris, sélectionnez 1.1. Par exemple, là, on va le repositionner en fonction des Z. Donc, la hauteur est des X. On ne va pas le repositionner dans la profondeur sur les Y. Alors, on va faire un... On va appuyer sur G, plus Shift, Shift, Y. Comme ça, vous voyez bien, avec notre trait bleu à la verticale qui correspond au Z, et à notre trait rouge à l'horizontale qui correspond à notre X, que nous pouvons bouger notre curseur pour le repositionner correctement. Donc, Shift, Y, une fois sélectionné. Donc, G, plus Shift, Y. Voilà. G, plus Shift, Y. Voilà, on va dire que c'est bon. Et si je viens de profil comme ça, on voit que les points ont bien bougé en hauteur, et à gauche et à droite, et non en profondeur. Une fois que c'est fait, on passe en Face Select. Nous avons des points qui apparaissent. Ça correspond à nos coupures. Et on vient sélectionner les points correspondant aux coupures extérieures, donc les contours. Cela fait, on fait un Supre avec le clavier, et Supre Faces. Ça vient directement supprimer les contours. Pareil avec l'autre, Supre, Faces. Voilà, on a notre coupe, avec nos quatre régions. Et on peut remarquer que c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus précis, idéal pour reproduire des maps plus grosses, et avec plus de précision. Ensuite, ce que nous voulons, c'est assigner des slots de matériaux à chaque région. Nous venons à droite, cliquer sur le plus dans l'onglet Matériaux. On clique sur New. Et on va sélectionner, par exemple, du bleu pour du bleu. Donc, on sélectionne la face, et on clique sur Assign. Donc là, on voit que ça a assigné à toutes les régions. On passe bien ici en Viewport Shading, plus New Material 02. On sélectionne du rouge. On sélectionne cette face, Assign. Du vert. Assign. Plus New. Du jaune. On sélectionne Assign. Et nous avons bien notre map de reproduite. Donc, il s'agit bien d'un mesh. Si on sélectionne nos quatre maps, Si on sélectionne nos quatre maps, et qu'on fait un extrude en appuyant sur E, nous pouvons voir que nous pouvons mettre de la profondeur. On appuie sur Tab pour repasser en Object Mode, et on voit bien qu'on a de la profondeur. Ça, c'est si vous voulez mettre de la profondeur à votre map. Ctrl Z pour revenir en arrière. Tab pour repasser en Object Mode. Je repasse en Edit Mode pour assigner le jaune. Et puis, notre carte. Donc, celle-ci, on peut la supprimer. On vient ici, on fait Delete. et notre plan. On revient pour lui assigner donc à notre plan, on va dans Object Properties pour lui assigner comme location en Y, 0 pour avoir un point d'origine de 0 partout. une fois que c'est fait, on va dans File, Save As. Vous le renommez comme vous voulez. et puis vous l'exportez en FBX. Ça se renomme automatiquement au format FBX. voilà. Merci.